et bien bonsoir enfin l'émission radar numéro 67 67 elle était elle était repoussée de deux semaines pour des problèmes de santé voilà donc marc va un petit peu mieux c'est pas la grande forme mais il va mieux moi même c'est pas la grande forme mais je me suis dit quand même en quatre semaines ne faire qu'une seule émission radar c'était un peu just donc voilà on est le 20 décembre 2018 dès le début je peux vous annoncer que le 27 il n'y aura pas d'émission radar et que donc l'émission oui 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 c'est ça exactement oui oui mais bon là non il fait assez doux parce que l'heure l'heure pour notre ami l'heure pour notre ami ali a été relativement douce parce que voilà on passe on passe une heure de 19h à 20h tous les jeudis pour exiger les libérations de trois jeunes prisonniers politiques saoudiens qui sont dans le couloir de la mort en arabie saoudite voilà donc le titre homo economicus donc voilà on entend actuellement on entend beaucoup de dangereuses bêtises surtout sur les réseaux sociaux et même dans les médias par rapport à une à une loi Rothschild de 73 où on a des relents d'antisémitisme renaissants avec avec des dépenses petits comme comme ruffin lordon chouard ou jorion des gens qui veulent essayer de nous faire croire qu'il y a une espèce de danger de la finance juive donc c'est c'est vraiment c'est des nauséabonds relents d'antisémitisme et qui confondent pour des raisons je dirais presque commerciales parce que c'est c'est leur petite entreprise tout ça c'est que c'est comme l'ignoble soral avec son site caca contre culture ces gens là vendent leur merde populiste et donc qu'est ce qu'on peut constater aujourd'hui avant d'attaquer le vif de ce sujet le nerf justement de toutes les guerres l'argent celui à propos duquel jaurès avant d'être assassiné une deuxième fois a été assassiné quand il a dit le capitalisme porte la guerre comme la nuée porte l'orage donc on voit bien qu'aujourd'hui on est exactement dans le même contexte mais pourquoi est ce que jaurès sera assassiné une deuxième fois c'est que tout simplement et bien vilain son assassin lui même sera amnistié et jaurès sera tué une deuxième fois quand l'ensemble de la classe politique française votera les budgets de la défense donc votera pour la guerre exactement ce qui s'est passé après les attentats de charlie hebdo où l'ensemble de la classe politique a voté pour continuer à bombarder l'irak et pour continuer à financer la guerre donc voyons bien que l'histoire si elle ne se répète jamais effectivement elle bégaye la guerre il n'y a pas à être pour ou contre moi je pense qu'il n'y a pas de violence légitime donc tous les gens qui professent qu'il existerait une violence légitime soit elle d'état ou ou de la part de personnel assermenté sont des personnes extrêmement dangereuses il n'existe qu'une seule chose de légitime c'est la légitime défense qui elle est légale à condition d'être proportionnée donc attention violence est toujours synonyme de dérive anti démocratique donc il n'y a pas de violence légitime donc notre émission radar 42 du jeudi 15 mars 2018 intitulé légitime défiance défiance est toujours porté disparu comme a disparu le dégage et moi je le dis franchement je suis pas du tout pour ce slogan macron dégage c'est à dire si je dénonce justement les ruffins les mélenchons et les marines je vais l'expliquer très clairement c'est que le présidentialisme et le dégagisme sont les deux mamelles nauséabondes du dangereux populisme du dangereux populisme ambiant et donc tous ceux qui se font les promoteurs du dégagisme sont des gens à qui le présidentialisme convient mais ils oublient de dire que la constitution de la cinquième république a été imposée aux français suite au coup d'état du 13 mai 58 à algers et après l'opération des légionnaires qui ont annexé la corse cette opération s'appelait opération résurrection et ils ont imposé le retour du général de gaulle en tant que dernier président du conseil de la quatrième république qui a écrit une constitution militaire à sa à sa à sa mesure qui permet à travers le 49 3 les décrets et les ordonnances de 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 gérer la france comme un dictateur et donc vouloir faire porter aujourd'hui à emmanuel macron la responsabilité de cette dictature constitutionnelle est totalement inique et faux et donc où on combat la cinquième république et sa constitution en expliquant justement que c'est pas parce que quelque chose est constitutionnel et légal que cela est juste et démocratique ou alors on se tait ou alors on ferme sa petite bouche mais par contre appeler les gens à des actes violents au nom d'un dégagisme populiste c'est extrêmement dangereux surtout que ça ne recouvre aucun programme surtout que ces gens là ne proposent aucune solution et aucune solution à rien donc allons-y quand on pense monnaie on pense quoi ben voilà on peut penser non on peut on peut oui monnaie oui tu as tout à fait on pourrait penser peinture mais les gens pensent dollars dollars yens et donc tout ça et bien on s'aperçoit que ben le dollar 0,87 c'est la parité avec l'euro le rouble 0,013 et on s'aperçoit que en fin de compte il faut 10 roubles pour un yuan parce qu'il est à 0,13 par rapport à euro et le bat à 0,27 et la livre à 1,11 donc de toutes ces monnaies celle qui est le plus en parité c'est la livre et pourtant ben oui la livre c'est ce sont c'est ça c'est les royaumes unis n'ont jamais fait partie de la zone euro donc oui mais on va comprendre parce qu'on va en parler tout à l'heure de la zone euro et de l'union européenne et de la banque centrale européenne vu qu'on va parler monnaie et on va essayer de comprendre pourquoi des gens essaient de nous faire croire que les royaumes unis faire pas seulement l'angleterre en ayant voté le break site alors qu'ils n'ont jamais fait partie de la zone euro cela pourra remettre quoi que ce soit fondamentalement des la gouvernance unique de l'union européenne dans ces bases rien du tout rien du tout le modèle fonctionne comme avant par contre ce que ce qui change c'est que maintenant il ya des pays d'europe du nord qui ont fait il y a des gens qui appellent ça la ligue ancianique voilà ils veulent imposer ils veulent imposer le diktat des pays nordiques industrialisés à l'europe du sud et on voudrait nous faire croire de la même manière que le type qui se retrouve au rsa ou au chômage que c'est un feignant on voudrait nous faire croire que le peuple grec c'est un peuple de feignants ou le rsa c'est une aumône qui ne paye aucune charge sociale voilà c'est c'est quelque chose qui ne devrait pas exister c'est ce que c'est un traitement social c'est ce qu'aimerait les riches c'est-à-dire arriver à ce revenu de survivance qui remplacerait toute allocation et ce serait prends ça et ferme ta petite bouche voilà donc bien sûr que non il est il est il est totalement cet aumône est totalement indécente parce que au delà du fait que l'on ne cotise pas ni pour la santé ni pour la retraite c'est à dire que on échappe à la solidarité qui qui était avant quand même le fonds commun de l'esclavage salarial et bien on a une espèce de revenu qui ne permet même à peine de manger voilà je sais pas comment font les gens qui sont dans l'esclavage du tabac et de l'alcool pour avec un rsa fumer boire et simplement manger mais alors vous oubliez de vous vêtir vous oubliez de vous distraire et vous oubliez de vous loger donc alors on le voit ces monnaies ont des symboles elles peuvent être nationales ou internationales et normalement toutes ces monnaies devraient être des outils elles devraient être des outils d'échange échanges locaux nationaux mais comme tous les outils du tout parce que comme tous les outils ils peuvent être détournés de leur de leur utilisation originelle donc le marteau il sert normalement à planter des clous mais le marteau il peut servir aussi pour menacer un commerçant pour menacer un commerçant en lui disant si tu me payes pas tous les mois telle somme moi je vais défoncer ta boutique ou de défoncer le crâne à coup de marteau et donc on s'aperçoit que cette protection cette assurance telle que c'est présenté par les mafias c'est à peu près la même chose que ce que pratiquent les états nations avec les taxes et les impôts et on va le comprendre d'autant mieux qu'on va prendre l'exemple de ce que j'appelle une monnaie naturelle et la monnaie naturelle son gros avantage par rapport aux monnaies actuelles c'est que elle est créée par la nature et donc on avait on a une monnaie le cori qui a été utilisé alors on le sait de manière historique dans une dynastie chinoise 1500 ans avant jésus-christ jusqu'à la fin du 19e siècle donc on voit que c'est une monnaie naturelle qui a plus de 3,5 millénaires d'utilisation et je l'appelle naturelle parce qu'elle était produite par la nature parce que le cori c'est ce qu'on appelle la porcelaine monnaie donc c'est une à le coquillage d'un mollusque marin le capricea monéta voilà donc géographiquement la nature produit cette monnaie dans la zone indopacifique entre 0 et 20 mètres de profondeur donc on a eu notamment les maldives ont été le principal fournisseur et effectivement plus on s'éloigne de la source naturelle de la monnaie plus celle-ci prenait de la valeur et donc effectivement dans l'afrique continentale et bien les cori avaient un cours supérieur que sur l'afrique côtière mais il faut voir que qu'est ce qui a démonétarisé cette monnaie naturelle qu'est ce qui a fait que on l'a détruit en tant que monnaie sciemment ce n'est pas la colonisation parce qu'il faut bien comprendre que les puissances européennes cette fameuse économie de la mer qui est chère à jean-luc mélenchon et à jacques attali et bien dès le 17e siècle les hollandais les français tous ceux qui possédaient une marine de commerce allaient chercher les cori et les emmener en afrique et donc on a généré en allant chercher cette monnaie et bien on achetait quoi on achetait des esclaves et ces esclaves la traite négrière a été l'utilisation par les puissances européennes c'était pas de la fausse monnaie mais de d'injecter des dizaines de tonnes dans l'économie africaine de cori qu'ils ramenaient des maldives avec cette monnaie ils achetaient une partie de la population qu'ils déportaient dans ce que l'on appelait à l'époque le nouveau monde mais en échange mais en échange qu'est ce qu'ils rapportaient ils rapportaient des valeurs naturelles bien concrètes ils rapportaient du coton ils rapportaient des richesses qui étaient ramenés en europe et donc on voit bien que le cori a servi au contraire à la colonisation et à faciliter la traite négrière qu'est ce qui va le démonétariser et bien c'est l'industrialisation c'est à dire que à partir de la fin du 18e début du 19e siècle la force humaine la force animale va être remplacée par les machines à vapeur la mécanisation à la fois dans l'agriculture et dans la production de biens et donc ce qui va créer la guerre de sécession aux états unis d'amérique qui va être l'opposition du nord industriel avec le sud agraire va se produire sur l'ensemble de la terre et le nord notamment avec le royaume britannique qui va être le premier producteur de charbon qui va avoir les premières grèves contre les métiers à tisser on va pendre des travailleurs parce qu'ils s'opposent à cette mécanisation et à cette transformation du monde et bien cette transformation du monde qu'est ce qu'elle va avoir comme conséquence au niveau de l'afrique et bien ça va avoir une conséquence gravissime c'est à dire que leur monnaie s'apercevant que les productions industrielles avaient en fin de compte une parité inéquitable par rapport aux productions traditionnelles et notamment à l'agriculture et bien ça va être le pouvoir économique par la monnaie des puissances du nord qui vont s'apercevoir qu'ils vont devoir imposer leur monnaie à l'afrique dans tous les échanges et donc des expéditions militaires vont être montées carrément dans des pays d'afrique on va sans aucun dédommagement et avec beaucoup de violence prendre les coris et les brûler carrément en faire des autos d'affaires les détruire pour que se substitue les monnaies européennes ce qui fait qu'après les pays africains vont se retrouver dans l'engrenage infernal dans lequel ils sont encore aujourd'hui où les productions locales naturelles les diamants le fer l'or vont être achetés au prix que définira le colomb avec des monnaies que le colomb lui-même imprimera et donc on se trouve dans ce qu'est réellement le commerce comme cité par rapport à jaurès une semaine avant d'être assassiné à la veille de la première guerre mondiale c'est à dire le commerce est inéquitable le commerce c'est la guerre et on le voit d'ailleurs au 17e siècle les pirates et les corsaires non du tout du tout du tout du tout du tout en chine dans l'empire chinois des coris ont été fabriqués en jade et à partir de noyaux de fruits donc la monnaie naturelle pouvait être aussi fabriqué mais elle avait un avantage qui est assez important c'est que la majorité de la masse monétaire n'était pas dépendante du bon vouloir d'une personne mais de la nature donc dans la nature il ya un certain nombre de grains de sable voilà il peut y avoir un certain nombre d'arbres ou de poissons mais mais le nombre d'arbres de poissons ou de grains de sable n'est pas infini alors que dans le système monétaire actuel on peut créer autant de dollars ou d'euros que l'on veut même si c'est pas le but de l'opération parce que la monnaie l'argent ce n'est pas le pouvoir non l'argent n'est pas le pouvoir ça n'a jamais été le pouvoir c'est la domination que permet l'argent qui confie un pouvoir mais l'argent en soi ne confie aucun pouvoir par contre celui qui peut décider de la masse monétaire a effectivement un pouvoir total sur les populations qui vont utiliser la monnaie parce qu'il va définir la politique industrielle la politique sociale la politique sanitaire et même la politique culturelle donc qu'est ce qui se passe c'est que battre monnaie c'est maîtriser l'ensemble du commerce et donc c'est c'est maîtriser le rapport de force la productivité l'asservissement mais aussi et ça va plus loin parce que on le voit le produit manufacturé on a eu tu te souviens avec nous marcus un ami panafricain qui était venu s'exprimer notamment par rapport au franc cfa et à ce qu'on appelle le nazisme monétaire c'est d'ailleurs justement le fait que le colon français a imposé une monnaie dont la parité fait que la dette ne sera jamais remboursable ce qu'avaient fait les allemands avec le deutschmark au moment de l'occupation de la france et a été établi par l'empire colonial français sur l'afrique avec le franc cfa et donc il avait dénoncé la politique de vincent bolloré qui aujourd'hui est épinglé ce type qui a accaparé beaucoup de ports africains pourquoi parce qu'il vend un sacré courage parce qu'il vend bien sûr un sacré courage parce que bolloré à travers rexelles et à travers son groupe bolloré vend la majorité des produits manufacturés voitures électroménagers en afrique avec une parité qui est défavorable aux africains donc c'est ce fameux néocolonialisme et de la même manière aujourd'hui on peut constater que dans l'ensemble de la classe politique notamment chez tous les présidentielles chez tous les gens qui défendent le présidentialisme et qui sont pour le dégagisme ils ont tous des listes pour présenter des candidats dans le cadre de l'union européenne en mai 2019 et c'est symptomatique parce que cette union européenne dans le cadre de la zone euro elle a imposé une monnaie l'euro qui va conditionner les politiques des peuples qu'ils veulent appeler d'ailleurs peuple européen c'est ce peuple européen c'est il faut remarquer que c'est exactement ce qu'à la fin des années 30 a défini le ministre de la propagande d'adolphe hitler un certain goebbels ils avaient fait une affiche on voyait adolphe hitler martial comme mussolini ou comme d'autres avant et après lui avec marqué sous l'affiche avait marqué un volk un reich un führer et qu'est ce que ça veut dire ça veut dire un peuple le peuple européen qui n'a aucune autre existence que fantasmatique un reich un empire et un führer un chef un leader et aujourd'hui qu'est ce que veut l'europe l'europe elle veut une armée européenne elle veut un peuple européen et elle veut un leader un président de l'europe et donc on doit s'interroger sur l'origine de cette union européenne et on a effectivement parmi les produits promoteurs de l'union européenne des gens dont certains ont été officiers ss donc il n'y a pas de fumée sans feu et aujourd'hui quand les gens des partis d'extrême droite comme pégida en allemagne porte des gilets jaunes on voit bien que l'instrumentalisation d'une espèce de peur des extrémismes se fait au profit des extrémistes c'est à dire cette europe et le terreau de tous les extrémismes et on le voit d'ailleurs le rassemblement national et la france insoumise les deux grands partis nationalistes français ont des listes dans le cadre des prochaines élections de l'union européenne mais jusqu'à des gens qui théoriquement devraient s'éloigner de toute cette propagande nauséabonde comme théoriquement les écologistes qui eux aussi ont leur liste pour venir nier le choix majoritaire qui a été fait par le corps électoral français dans le cadre du référendum d'initiative présidentielle parce que là ils en ont plein la bouche de cette connerie de référendum d'initiative citoyenne de mes couilles dont on n'a rien à battre avec des abrutis comme étienne chouard ou comme lordon et bien il ya un référendum d'initiative présidentielle qui a été utilisé politiquement par jacques chirac quand il était président de la république et qui a appelé les français à se prononcer oui ou non être vous pour le projet de constitution pour l'union européenne les français ont voté majoritairement non le 29 mai 2005 et là on veut appeler les français aux urnes le 26 mai 2019 14 ans plus tard presque jour pour jour en leur demandant de voter pour quelque chose qu'ils ont refusé pour quelque chose qui détruit la hiérarchie des normes qui détruit les services publics de manière intrinsèque donc on est là dans une schizophrénie totale de gens qui estiment qu'ils sont contre le système qui sont contre les extrémistes et qui vont appeler les français à soutenir de leur vote quelque chose qui est contre ce qu'ils ont décidé de manière référendaire il y a 14 ans donc on le voit bien tout ça c'est pour le pouvoir et la république sur quoi est ce qu'elle a point sur deux choses essentielles l'éruption du lac qui en 1783 c'est un phénomène naturel qui va changer le climat et qui fait que la france comme beaucoup de pays européens est exsangue il ya des familles en 1789 1789 et les bourgeois et les banquiers vont sévir cette opportunité pour renverser les privilèges des nobles pour en faire les privilèges bourgeois et donc une oligarchie va en remplacer une autre et donc cette république qui sur les 80 premières années va avoir que quelques années pour elle tout le reste ce sera l'empire et les différentes restaurations monarchiques c'est une république mort née vu que elle elle naît dans l'abolition des privilèges et aujourd'hui qu'est ce qu'on a on a le président de la république a réuni les députés les sénateurs les et les élus locaux les préfets enfin tous tous les privilégiés de la république pour pour décider entre eux de comment est ce qu'on allait faire pour conserver nos privilèges c'est à dire pour faire quelque chose qui est antinomique avec la raison même pour laquelle on a aboli la monarchie et donc cette cinquième république cette monarchie constitutionnelle mais qui n'est pas dynastique vu qu'elle est une monarchie par élection et bien elle est quoi elle est le reliquat de l'empire c'est le reliquat de l'empire qui a été imposé par napoléon 1er et donc isaac jacob le disait très bien il disait la démocratie c'est cause toujours et la dictature c'est ferme ta gueule et on en a un exemple aujourd'hui c'est qu'une dame qui me dit de me taire parce que parce que ce que je ce que je dis visiblement la dérange mais la démocratie justement c'est de la représentation de toutes les opinions et comme le disait aussi isaac jacob il disait toutes les opinions ne sont pas respectables c'est mon opinion respecté là et quand on en est dans le non respect des opinions et bien on est réellement dans le fascisme et c'est pour ça que je le dis la france insoumise et le rassemblement national sont des partis fascistes tu peux nous rappeler qui c'était isaac isaac jacob tout le monde le connaît en tant que pierre dac voilà et donc pierre dac qui s'était réfugié à londres auprès du général de gaulle pendant une période où visiblement oui le le maréchal pétain était devenu chef de l'état à vichy et où l'armée allemande bah oui elle attrapait les gens de confession juive pour les emmener dans des camps dont on ne revenait pas et bien ce monsieur effectivement avait exprimé plusieurs plusieurs opinions frappées au coin du bon sens et notamment que toutes les opinions ne sont pas respectables effectivement quand on exprime une opinion en disant qu'il faut éradiquer tel ou tel groupe que tel ou tel peuple telle ou telle religion ou telle et telle couleur de peau devrait ne devrait pas avoir droit de citer et bien on est là dans des opinions qui ne sont pas respectables et qui n'ont pas à être respecté aujourd'hui quand on a la france insoumise et son leader qui se permet à nouveau de parler d'abolition du nucléaire en 25 ans éternellement reconductible de faire la promotion de l'éolien industriel comme solution alors que l'ensemble des syndicats ont voté pour la fermeture des centrales thermiques qui sont les seuls moyens de produire de l'électricité pour une transition énergétique et bien on est là dans des gens qui sont extrêmement dangereux extrêmement dangereux politiquement économiquement philosophiquement et au niveau sanitaire et au niveau social ce sont les nouveaux d'orio les petits ruffins les mélenchons sont les nouveaux d'orio et il n'aime pas qu'on puisse exprimer cette opinion en disant qu'aujourd'hui oui on a des gens qui sont les nationalistes de gauche cette gauche bourgeoise cette gauche de privilégiés cette gauche à la ségolène j'ai même pas dit royal c'est ça c'est ça le vrai fond du problème le vrai fond du problème on voit bien qu'il est là on est dans le cadre de personnes qui se prétendent d'opposition mais qui sont complètement en conformité avec le système et ce sont des conformistes ce sont des conformistes et quand on parle comme revendication de l'abolition du salariat vu que le salariat est la forme évoluée de l'esclavage vu qu'on est là à vendre un lien de subordination un lien de subordination c'est ça d'ailleurs qui caractérise un contrat de travail c'est un lien de subordination si je suis ton patron c'est moi qui décide si tu prends tes congés à telle date c'est la loi c'est donc bien un lien de subordination mais c'est là on voit la collusion entre ce qu'ils appellent le monde du travail et le monde de la finance et c'est là on revient à notre thème sur homo economicus le monde du travail ce n'est pas le travail c'est le salariat et le monde de la finance ce n'est pas l'économie non non le monde de la finance c'est avant tout la spéculation et donc on veut nous faire croire que le monde c'est une espèce d'accord entre le monde de la finance et le monde du salariat et bien non ces gens là représentent de moins en moins de monde et pourquoi parce que les gains de productivité sont de plus en plus grand et donc comme les gains de productivité sont de plus en plus grand on a de moins en moins besoin de travailleurs salariés et donc la part du salariat diminue et si on n'indexe pas les cotisations sociales sur les revenus mais uniquement sur les salaires et bien effectivement on va arriver à une situation où la santé et les retraites deviendront difficilement payables Est-ce qu'on peut dire que la fiscalité en France c'est quelque chose de très simple à comprendre ? Alors non la fiscalité elle n'a pas à être simple ou complexe elle a à remplir un rôle social qui est un rôle de répartition Quand on voit une personne qui dit que non on ne rétablira pas l'impôt sur la fortune et bien on voit là quelqu'un qui nie L'origine même de l'impôt Donc on peut parler de soumission à son niveau ? A son niveau on peut parler de perversion fiscale vu que De perversion et de soumission Mais ça ça ne choque pas Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon moi je l'ai vu dans une interview avec un chef d'entreprise Il lui a dit moi au pouvoir vous ne pourrez pas gagner plus de 300 000 euros par mois Ah bah oui Jean-Luc Mélenchon il a toujours été socialiste C'est même un socialiste national Pure souche il était le turiféraire de François Mitterrand Donc bah voilà il n'a pas changé le garçon Toujours tu dis ? Toujours il a toujours été le turiféraire de François Mitterrand Socialiste ? Toujours socialiste effectivement Effectivement socialiste Les mêmes socialistes qui ont participé à tuer Jaurès Voilà donc quand Jacques Brel dans sa chanson dit Pourquoi ont-ils tué Jaurès ? Et bien moi je dirais mais qui sont ceux qui ont tué Jaurès ? Et parmi ceux qui ont tué Jaurès effectivement Il y a ces socialistes nationaux Qui sont militaristes et néocolonialistes Voilà à aucun moment vous l'entendrez dans le discours de Jean-Luc Mélenchon Une remise en cause du franc CFA A aucun moment vous n'aurez une analyse Par rapport à ce qui se passe par exemple en Guadeloupe et en Martinique Avec le chlordécone et les bananiers Du comment et du pourquoi est-ce que ça a été possible ? Et bien le comment et le pourquoi a un rapport avec notre sujet de ce soir La monnaie Je vais expliquer La Martinique Avant elle était aussi suffisante Les Martiniquais avaient des poules, des cochons et des jardins Et c'est même eux qui ont inventé un peu la permaculture Parce que sur des petits lopins de terre Ils savaient associer les plantes Pour avoir d'excellents rendements au mètre carré Et bien l'état français Ça ne lui a pas plu que ses descendants d'esclaves Prouvent par leur intelligence et leur débrouillardise Qu'ils pouvaient être autosuffisants Et ça n'arrangeait pas ses affaires Je te coupe Oui ? Ils se sont servi de leur intelligence Bien sûr Mais non Ils ont dévoyé l'intelligence C'est-à-dire qu'ils ont fait en sorte De les asservir par l'argent Et qu'est-ce qu'on a fait ? L'état français a dit aux Martiniquais Vous devez payer des impôts Mais ils ne pourront pas payer l'impôt avec des poules, des cochons Ou des pommes de terre Ils devront le payer en argent français Et donc il faut qu'ils gagnent de l'argent Et donc comme les gens n'avaient pas d'argent Il y en a beaucoup Ils ont vendu leur terre, leur production Il y en a certains Ils sont devenus fonctionnaires Ils sont partis en métropole Pour gagner de l'argent Pour pouvoir payer les impôts en argent Mais ils ont fait la même chose en Afrique On a demandé aux Africains Ils ne pouvaient pas payer leurs taxes et leurs impôts avec des couris Ils devaient payer en argent des colons Et donc voilà comment on asservit les hommes Par l'intermédiaire des taxes, des amendes et des impôts Qu'ils doivent payer dans la monnaie que fabrique celui qui t'asservit Et aujourd'hui Dans le cadre de l'Union APN Tu payes ton asservissement C'est-à-dire tes amendes Tes taxes Et tes impôts En euros Quand tu vis dans la zone Euros T'as Franck Payen qui te fait un petit bonjour Voilà donc On a détruit l'autosuffisance Franck je te fais bonjour Et j'adore lire tes commentaires après coup Parce qu'il y en a qui sont très drôles Comme notamment Roger Nimo à poil Tout nu Tout nu ouais Roger Nimo tout nu Les mises sont tout nu Voilà donc il faut bien comprendre que Si aujourd'hui la Martinique Roger Nimo est capable d'être tout nu Est polluée au chlore des cônes Et s'il n'y a plus de possibilité d'autosuffisance alimentaire Je peux peut-être faire de nu sur tout nu Non Et certainement pas en hiver Et Et bien c'est exactement la même chose qui se passe en Afrique C'est qu'aujourd'hui les producteurs de tomates africains Par rapport au commerce international Et au fait que les chinois Avec les OGM Sont les premiers producteurs Et bien les concentrés de tomates Sont tellement peu chers Que le producteur de tomates ne peut plus vendre sa production Donc on a cassé l'autosuffisance alimentaire dans beaucoup de pays Avec nos monnaies Avec le fait qu'on brise et qu'on impose notre dictature par la monnaie Et c'est pour ça aussi qu'on empêche le développement des pays Il ne faut pas oublier que si au Burguina Faso On a fait assassiner le président C'est qu'uniquement il avait déjà acheté les rails pour désenclaver son pays A la France Et que François Mitterrand avait dit Non vous ne livrez pas les rails Parce que s'il livrait les rails Et bien le président lui avait décidé de faire payer des taxes A ce qui passerait par le réseau ferré Et donc les français ne le voulaient pas Parce qu'il n'y a pas de façade sur la mer au Burguina Faso C'est la même chose que viennent de faire le préfet Macron De la province française de l'Union Européenne Le cadeau d'un demi milliard d'euros par an Fait à l'organisation des transporteurs routiers européens L'exonération de la vignette poids lourd Et donc il était prévu à partir de 2020 De faire payer cette vignette poids lourd Donc des poids lourds qui traversent la France Qui payeront zéro taxe C'est la même chose que la ligne de chemin de fer au Burguina Faso C'est à dire qu'on est Par rapport à l'Europe du Nord Ils veulent pouvoir ramener leurs fruits et leurs légumes du sud de l'Espagne En Allemagne et au Danemark En utilisant les routes et les autoroutes françaises Sans payer un copec Et ça ils vont le réussir par l'intermédiaire de la banque privée Qui s'appelle Banque Centrale Européenne On va en parler De cette belle saloperie De cette ignoble saloperie qu'est la BCE Voilà Alors il faut voir Que Cette opposition Comme on défend Ali Et les jeunes qui sont condamnés à mort En Arabie Saoudite Comme il y a eu une indifférence générale Quand le 11 juillet dernier Amjad a été décapité Et après son corps a été crucifié en public jusqu'à pourrissement des chairs C'est à dire que De l'extrême gauche à l'extrême droite Personne Personne n'a interpellé personne De la même manière Quand Jamal Khashoggi Est transformé en Carpaccio de journaliste Et bien personne Personne ne demande la dissolution De l'association d'amitié France-Arabie Saoudite Au sein de l'Assemblée Nationale Personne ne demande des comptes A l'ambassadeur d'Arabie Saoudite Personne ne demande A ce qu'un des contrats Juteux d'armement Qui permette de bombarder Le pays le plus pauvre du monde Le Yémen Ne soit annulé Personne Personne Ni au Rassemblement National Ni dans la France Insoumise Personne 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 Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que Parce que Actuellement Depuis 2014 Aux côtés des USA L'Union Européenne est en guerre En Ukraine Contre la fédération mafieuse de Russie C'est une guerre qui a déjà fait plus de 15 000 morts Au cœur de l'Europe L'Europe qui est prix Nobel de la paix 2012 Ne l'oublions pas C'est plus belle au jus de velours Europe Oui Oui tu veux que je le tienne ? Oui C'est bon ? Ok J'y suis Bon L'Europe qui est prix Nobel de la paix 2012 Et fait la politique De ceux qui ont permis sa constitution A tous les sens du terme Donc on est aligné Sur la politique des Etats-Unis d'Amérique Dans une opposition militaire Avec la fédération mafieuse de Russie Par contre Pour défendre Les prisonniers politiques Et notamment le réalisateur Oleg Sensov Qui a fait une grève de la fin De plus de 100 jours Et dont on est sans nouvelles Depuis maintenant presque deux mois Il n'y a personne Il n'y a personne Et c'est comme ça Donc Télé Poutine Qui s'appelle Russia Today Qui est un organisme de propagande Et bien Et du côté des gilets jaunes Et des révolutionnaires Qui sont pour Du pétrole pas cher à la pompe Et qui ont permis justement A l'organisation des transporteurs routiers européens De se voir exonérés D'un demi milliard d'euros De taxes Vis-à-vis de l'Etat français Et bien Ces gens là Font la promotion Font la promotion du VIGI Alors VIGI C'est un syndicat Ex-CGT Police Et donc sur La chaîne Russia Today On explique Que la police Est du côté des gilets jaunes Mais ils oublient de dire Télé Poutine oublie de dire Que à Moscou Les rassemblements De plus d'une personne Sont interdits Oui Les rassemblements De plus d'une personne Sont interdits Et donc les gens Qui revendiquent la libération Notamment du réalisateur Relais de la scène Sauve Et bien Ils sont tout seuls Avec leur port-carte Tout seuls Courageusement Dans le froid Pendant une heure Ou une demi-heure S'il fait vraiment trop froid Ils se relaient Parce que la loi En fédération de Russie Interdit les manifestations De plus d'une personne Et ils ont un média Qui diffuse Et qui dit Que les syndicats de police Sont du côté des gilets jaunes Moi je ne sais pas Justement dans le cadre Que toutes les opinions Ne sont pas respectables C'est mon opinion respectée là Moi j'estime Que cet organe Innoble de propagande Russe Ne devrait pas Avoir le droit De diffuser Son ignoble propagande Voilà Et donc effectivement Dire chute Sur ce qui dérange Mais qu'est-ce qui dérange ? Ce qui dérange C'est quand on sait Que Vladimir Poutine Est l'homme Le plus riche du monde Mais vous ne le trouverez pas Dans le classement Forbes Parce que lui Il va s'intéresser Aux fortunes en dividendes De gens qui ont des entreprises Mais pas des mafieux Pas des voleurs De la même manière L'ensemble des médias français Ont fait l'impasse totale Sur les grands procès Qui ont eu lieu en Espagne Par rapport aux chefs mafieux Les chefs mafieux Qui fréquentaient Vladimir Poutine Quand il était à Saint-Pétersbourg En faisant sa carrière politique Et à la fois Dirigeant du FSB Descendant du KGB Voilà Donc Il faut remettre les choses A leur place On voit que Très clairement Tous les peuples Sont tenus par les bourses Et ce n'est pas un jeu de mots Tenus par les bourses Donc on voit bien L'argent Ceux qui décident De la masse monétaire Ce sont des banques privées Et notamment La banque centrale française Dite Banque de France Elle a été créée Après le coup d'état De Bonaparte Qui est devenu L'empereur Napoléon Ier Napoléon Bonaparte 1799 Je crois le 3 Brumaire Il fait son Et 1800 Création de la Banque de France Banque privée Dont les actionnaires Sont les fournisseurs D'armes Voilà Donc L'ensemble Des banques privées Des états membres De la zone euro Se voient prêtés Par la banque privée Banque centrale européenne A taux zéro De l'argent Par contre Il est rigoureusement interdit A la banque centrale européenne Et à toutes les banques privées Nationales De prêter à taux zéro De l'argent Aux services publics Ou aux états nations Ca veut dire Que ces banques privées S'engraissent Sur des taux d'intérêt Sur tous les investissements Publics Des états De la zone euro Donc A travers nos impôts Et nos taxes Nous payons Des brigands Des bandits De grand chemin Dont notamment Le meilleur élève De l'Union européenne Qui est le Luxembourg Qui est le roi De l'optimisation fiscale Et notamment L'assassin De Jamal Khashoggi Le prince Mohamed Salman Al Saoud Le grand allié Et ami D'Emmanuel Macron Donc ce criminel Ce sanguinaire criminel Il a acquis A travers une société Dixembourgeoise Une demeure en France Pour 267 millions d'euros Mais en échappant A des taxes Parce qu'il est passé Justement Par une société Luxembourgeoise Qui est Experte en optimisation Fiscale Donc voilà Des gens Du privé Qui décident Des fiscalités Et donc Qui ont carrément La main dans nos poches Ils décident De A combien ils vont acheter De nos travails Et de ce que valent Nos vies De ce que valent Nos vies Donc Qu'est-ce qu'il faut faire Oui il faut Il faut Reprendre notre pouvoir Mais quel est notre pouvoir Et bien notre pouvoir C'est de dire Oui ou non Et On a dit non clairement Par référendum Le 29 mai 2005 Et donc Il va être essentiel Le 26 mai 2019 De Proroger Et même de Je dirais D'amplifier Ce non A l'ensemble De la classe politique française Et à l'ensemble Des collaborateurs Du Reich Et de l'Union Européenne En leur disant Non Définitivement Non Nous ne participerons Plus A vos mascarades Démocratiques Non Non Ces gens là Sont en train D'instaurer Carrément Un quatrième Reich Ce qui s'est passé Au pays catalan Espagnol Est réellement Emblématique Ce référendum Ce référendum Qui a eu lieu Oui de manière illégale Mais de manière totalement Non violente A été réprimé De manière légale Et extrêmement Violente Pourquoi ? Parce que Il est le symptôme même De ce qu'on veut Nous faire croire Comme étant la démocratie La démocratie Dans ses gouvernances Privées Non On veut nous la faire confondre Avec le vote Mais Le vote Ce n'est pas La démocratie Pour preuve Un mathématicien A démontré Que Dans le cadre d'un vote Selon L'interprétation Du scrutin Et le mode de scrutin Eh bien Avec 5 candidats Les 5 candidats Sont gagnants Donc On voit bien Que Le mode De calcul Et le mode de scrutin S'il y a un tour Deux tours Trois tours Ou cinq tours Si à chaque fois Chaque candidat Doit en affronter un autre Eh bien On s'aperçoit Que dans certains cas de figure S'il y a 5 candidats Les 5 candidats Sont gagnants Dans l'élection En fonction des modes de calcul Et des modes de scrutin Donc On voit bien Que ces systèmes Sont des systèmes Qui veulent nous faire croire Que le pouvoir délégué Par le vote Correspond à la démocratie Mais je vais aller plus loin Un peuple Supposons qu'il y ait Un peuple européen Ce qui est rigoureusement faux Parce qu'il y a des peuples français Il y a des basques Il y a des bretons Il y a des catalans Il y a des réfugiés Et il y a D'autres peuples Tu sais que la population française Elle représente Moins de 1% De la population de la planète Ça veut dire Que 99% Des terriens Sont des étrangers T'imagines Pour quelqu'un Qui fait partie Du rassemblement national Ça fait peur Le monde est peuplé D'étrangers Mais la réalité surtout C'est que Cette notion Justement de nation De nationalité Est une notion Qu'il faut directement Relier à la monnaie C'est à dire que L'identité A travers la monnaie Ou à travers la nationalité C'est quelque chose De complètement Artificiel Donc On le voit Aujourd'hui Qui a intérêt A la préservation Des frontières Des frontières Qui peuvent être Parfois naturelles Qui peuvent être Imposées par des conflits Et qui peuvent être Aussi culturelles La frontière A plusieurs types D'existence La frontière naturelle A toujours existé Hannibal et ses éléphants Ben oui Les Alpes C'est les Alpes Si tu connais pas l'école Et ben non Tu passes pas Avec ou sans éléphants Par contre Il y a des frontières La frontière du Rhin Tu vois T'as des frontières naturelles Mais Qui deviennent Un peu plus franchissables L'Amazon Oui Mais ce qu'il faut voir Surtout C'est que Pourquoi A qui Sert la frontière Pourquoi est-ce qu'il est important De délimiter des territoires C'est que Quand tu veux accaparer Des richesses naturelles Ou humaines Et bien il faut que tu puisses profiter Des disparités Et s'il y avait une unité Sociale Des peuples Et si tous les peuples Se considéraient faire partie D'une seule unité Et bien ils ne l'accepteraient pas Les disparités De traitements sociaux Et à partir de là Admettre que des pays Soient entre guillemets Sous développés Ou comme on dit En voie de développement Alors que ce sont des pays Peu ou pas industrialisés Qui sont définitivement otages De pays industrialisés Parce que rien ne sera fait Pour qu'ils s'industrialisent Et que de toute manière Le mode de développement industriel Est celui qui détruit le monde Vu qu'il est basé sur la cour La croissance industrielle Militaro-industrielle Et que donc c'est quelque chose De nuisible Et que donc le critère de développement Ne doit plus être celui De la croissance Et bien on constate Que personne ne propose De sociétés post-industrielles Personne ne propose De sociétés avec un nouveau mode De développement Personne ne propose Les sociétés du futur Et on sait ce qu'elles vont être Les sociétés du futur Les sociétés du futur Ce ne sont pas des sociétés On mange nos crottes de nez Ce n'est pas le retour à la terre Ce n'est pas je plante mes petits poireaux Non au contraire On peut très bien imaginer Qu'il n'y ait plus De multinationales Comme Nike Qui va vendre des paires de godasses Fabriquées par des enfants Dans des pays d'Asie Transportées en conteneurs Et vendues en Europe Mais qu'il va y avoir à nouveau Des cordonniers Mais qu'ils vont avoir Des imprimantes 3D Ce qui fait que vous allez aller Sur une plaque sensitive Qui va prendre parfaitement La plante de vos pieds Et même vous pourrez marcher On verra de manière dynamique Comment se comporte votre pied Et on fabriquera une semelle Totalement sur mesure Et ensuite En découpe vectorielle On coupera les éléments En cuir Ou en matériaux composites Qui fabriquera le reste de la chaussure Et celle-ci sera assemblée Par un robot Et vous sortirez de la boutique Du cordonnier Avec une chaussure Sur mesure Fabriquée en moins d'une heure Tout à l'heure Tu nous as parlé d'un chef Oui D'un empire Oui D'un peuple Oui Et tu nous as fait un parallèle Avec un mathématicien Tu avais démontré Que la méthode des scrutins Utilisée à l'heure actuelle On posait Pas de solution en gros Non Le vote Le vote Parce qu'il y a plusieurs façons de voter Quand on prend toutes les façons Qui ont été imaginées Si on prend celle de Condorcet Et bien celle de Condorcet Elle consiste par exemple S'il y a 5 candidats Tu as 5 points C'est à dire Le candidat que tu préfères Tu lui donnes 5 Le candidat que tu mets en deuxième choix Tu lui donnes 4 Et ainsi de suite Et puis le dernier Il a 1 Quand on prend ce mode de scrutin Pour éviter d'avoir deux exemples Non c'est pas ça De toute manière Les scrutins sont par élimination Donc le vote en lui-même Qui consiste à Va toujours élire une minorité C'est là où je veux en revenir C'est à dire que Les peuples Sont constitués de plein De minorités Tout est hétérogène L'homogénéité C'est une abstraction Tout est hétérogène Et donc Nous sommes des mosaïques De minorités Et donc un système Réellement Démocratique Donc le pouvoir Du peuple Enfin contre On devrait dire Le pouvoir des peuples Le pouvoir des minorités Ce serait un système Qui permettrait à toutes les minorités D'avoir droit à la parole Et bien ces systèmes là N'existent pas Ils restent à imaginer Dans le cadre De sociétés post-industrielles De sociétés décroissantes Et c'est en ça Qu'il y a un vide Politique Philosophique Et même Scientifique Au niveau de la conception Des sociétés du futur Et moi je dis que Ce qui est très inquiétant Aujourd'hui Ce n'est pas Tant l'impasse C'est que les gens Parlent de révolution Qui consiste à faire Un tour à 360 degrés Et pourtant Ils reconnaissent Qu'ils sont dans Une impasse écologique Et bien une impasse Quand tu arrives Au bout de l'impasse C'est qu'il n'y a pas de rue Tu ne peux plus aller plus loin Et donc si tu fais 360 degrés Tu te retrouves face au mur Et donc Dans une impasse Il faut faire Demi-tour Donc 180 degrés Demi-tour Personne ne propose Le demi-tour Et comment Marcher en arrière Sans que ce soit Une régression Et bien ça C'est le vrai problème De fond Et c'est pour ça Que je trouve Que nos émissions Radar sont intéressantes Parce qu'elles permettent De dire Qu'aujourd'hui Personne De l'extrême-gauche A l'extrême-droite Personne Ne propose De solutions Qui correspondent A un demi-tour Dans une impasse Sans qu'il s'agisse D'une régression D'une régression Sanitaire Sociale Scientifique Culturelle Et politique Et aujourd'hui Tout le monde Nous engage Dans des impasses Dangereuses Sanguinaires Criminelles Que l'on connait Que l'on a connues Tout le monde Tu veux parler De tous les pouvoirs Tous les partis politiques Tous les gens Tous ceux qui se présentent Comme des alternatives Ceux qui sont au pouvoir Comme ceux qui guignent Le fait d'être au pouvoir Comme tous ceux Qui guignent le pouvoir N'oublions pas quand même Que Au moment de la commune De Paris Comment est-ce qu'elle s'appelait Cette Louise Voilà Louise Michel Elle a eu une phrase Très intéressante Elle a dit que C'est le pouvoir Qui est maudit Et c'est pour ça Qu'elle est anarchiste Et moi Je l'ai déjà répété Sans foi Roger Nimo C'est pas un anarchiste A la Yannis Hulentas Roger Nimo Il se présentera jamais A aucune élection Locale Nationale Rien du tout Parce qu'il sait Que le pouvoir Délégué par élection C'est mauvais Parce que Le pouvoir est maudit Maudit soit le pouvoir Ce qu'il faut C'est un système Qui représente Toutes les minorités Et toutes les opinions Respectables Telles que définies Par Quelqu'un que je considère Comme un grand philosophe Il y a des gens Qui vont dire C'est un humoriste Le Samoil Pierre Dac Non non Pierre Dac Ne faisait pas rire Le général de Gaulle Parce que quand ils ont fait Le sketch Avec Comment il s'appelait Un sketch Qui a été fait Par Pierre Dac Et Et Rappelle-moi Je vois sa tête Mais Bon enfin Qui était le parti D'en rire Et bien De Gaulle S'en est inquiété Parce qu'ils étaient Tellement populaires Oui C'était Pierre Dac Et Francis Blanche Francis Blanche Et Pierre Dac Et étaient tellement populaires Que de Gaulle a eu peur Il a eu peur Oui voilà Il a eu peur Qu'ils forment Ce parti D'en rire Parce que Effectivement Une majorité de français Les auraient rejoint On va On va supprimer La dernière rame Du métro Parce qu'elle est dangereuse Ou des conneries Dans ce genre là Et donc là On a Des motards Qui passent En faisant Frombir Leur moteur Ça doit certainement Être une manifestation Pour le climat Dont le but ultime M'aura certainement Échappé Voilà Et donc Il faut bien voir Que tous ces gens Qui instrumentalisent Des choses Extrêmement graves Comme Le dérèglement Climatique Vont L'instrumentaliser De manière électorale Et donc Je dis aux gens Je dis A tous les peuples Non Contrairement A tout ce que disent Les politiques Vous êtes intelligents Contrairement A ce qu'ils ont dit Au lendemain De votre choix référendaire Du 29 mai 2005 Ils ont dit Les français n'ont pas compris La question C'est pour ça qu'ils ont répondu Non Les français sont stupides Et bien Montrez leur Le 26 mai 2019 Que les peuples français Ne sont pas stupides Et je vous dis Pas la semaine prochaine Parce que le 29 Nous ne sont pas là Mais le 3 janvier Émission radar Numéro 68 Première émission 2019 A la semaine prochaine Salut Roger Salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada